Notre projet consistait à ajouter une dimension développement durable à un programme de rénovation résidentielle existant. Il s'agit du programme de rénovation résidentielle majeure qui permet de remettre aux normes les grandes composantes d'un bâtiment existant. Notre parc immobilier est âgé. Il y a près de 50 % des bâtiments qui ont plus de 50 ans. Bonjour, madame Pécier. Bonjour. Bonjour. Je vois que dans le programme de subvention qu'on a eu, on a changé les fenêtres. Oui, les fenêtres ont été changées. Nouvelle fenêtre Énergistore avec un rendement énergétique de plus 21. Oui. Donc, qui a permis de bonifier un peu la subvention. Et j'imagine que vous avez pas mal moins d'air qui rentre par rapport aux anciennes fenêtres. Oui, c'est le jour et la nuit. Sans cette subvention-là, on n'aurait pas pu faire les rénovations qu'on a faites ici. L'électricité a été refaite, les nouvelles fenêtres, les nouveaux systèmes de chauffage. Alors, ça a été une subvention très appréciée et très efficace dans notre cas. On s'aperçoit que finalement, on est content de nos programmes de subvention parce que ça leur rend un service. Deux, ça leur permet de faire plus de travaux sans que ça leur coûte si cher que ça. En même temps, en plus, ça fait moins de gaz à effet de serre, effectivement. Le projet jusqu'ici, de 2007 à la fin de 2010, a permis la rénovation de 450 logements. Ça signifie 715 000 kilowatts économisés. Ça correspond à la consommation annuelle totale de 31 maisons unifamiliales chauffées à l'électricité. De plus, sous peu, je vais faire une présentation à l'ensemble des grandes villes du Québec de manière à leur faire part de notre expérience ici et de les inciter à créer des programmes semblables chez elles et évidemment d'étendre les résultats en matière de développement durable.